Hello les amis, c'est Mitra Pneuma de Alertego et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Diable 4 et une vidéo particulière parce qu'on va vous montrer comment farmer les donjons de cauchemars niveau 100. Alors j'ai quand même plusieurs clés, du 91, 93, 96, 100. Alors franchement entre, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression entre le niveau 97 et 100, c'est anecdotique la différence mais je trouve que c'est le challenge, c'est de jouer du 100, c'est toujours sympa. Alors il y a des tier list pour les donjons de cauchemars, pour le farming, pour les glyphes, pour tout un tas de choses. Nous on est déjà niveau 100. Celui qu'on va faire c'est Grotte du Sirocou, je ne sais plus exactement, il est A ou S en farming d'XP. Donc il y a énormément de monstres, du poison, c'est un enfer. En plus la fixe là, vous allez voir, il n'est pas piqué des hannetons, il est plutôt sympa. Et on le fait à deux parce qu'on aime bien jouer à deux, ce n'est pas une obligation, mais je trouve que c'est quand même plus sympa de jouer à deux. Parce que moi je suis un peu plus tanky et mon copain lui, il fait de gros dégâts, mais ce n'est pas obligatoire, il faut le faire tout seul, il faut le faire avec d'autres personnes. Ça augmente la difficulté, ça ne vous en prend rien, mais ça augmente quand même la difficulté de façon assez significative. Donc il y a du fun, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Allez, Sirocou elle est vraiment bien pour farmer l'XP, mais on a une affixe, vous connaissez cette affixe, qui est vraiment pénible. Et en plus, sirocou elle est blindée de monstres, des victimes, du poison, donc voilà. En plus, t'as plutôt intérêt de te mettre sur le dôme quand il apparaît, et il apparaît très souvent. En plus qu'il y a forcément un peu de dégâts, il y a des concentrés. Moi, je vous donne un conseil quand même, c'est de buter un maximum de monstres. Déjà de une, pour éviter de vous prendre un mauvais coup, puisque à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Et puis, beaucoup, pour lutter des emblèmes de cauchemars niveau 100, parce que quand vous allez en crafter, ça ne vous donne pas forcément du niveau 100, ça ne vous donne pas les bons, par des coups, c'est pas cédé. Pour le maximum d'emblèmes. Souvent, c'est pénible. Je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas. Ah, ma sorcière. Alors, il a toujours tendance à, j'ai beau lui dire, de jouer un petit peu plus safe, mais comme son truc, comme ce build se loue sur le téléport, forcément. Donc, c'est pour ça que c'est sympa de jouer à deux, parce qu'on se ranime un autre, si besoin. Allez. Pour moi, il est très aimé, il est tanky. Il n'a pas énormément, énormément de dégâts. Il en fait, mais je ne sais pas. Allez, je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder en description le build. N'hésitez pas non plus à poser vos questions. C'est pas pour ça que ça est dans Diable 4, comme d'autres. Donc, pour chaque truc, il y a un build spécial. Il y a un build pour le PDP, il y a un build pour le farming, il y a un build pour les compétences cauchemars. Je trouve que là, à tout le moment, il n'est pas vraiment re-roll-friendly en Diable 4. Il n'y a pas de vestiaire où tu peux enregistrer ton build et aller le remettre facilement. Donc, je viens de trouver un build un peu hybride, c'est pas mal de faire. Même si tu ne peux pas repartre cette main. Je vais essayer de reculer. Je vais faire un peu de l'eau. Hop, allez, 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 allez. J'attends, en fait, que mon pouvoir revienne. Celui-là, là. Je suis nulle en réanimation. Malheureusement, nulle ! La preuve, je suis nullissime en réanimation. Donc, je laisse la sorcière réanimer parce que vraiment, c'est mon gros, gros, gros point faible. Je ne sais pas réanimer. J'ai beau essayer, c'est rare quand j'arrive à réanimer sans doute. Donc, je vous disais, c'est vraiment pas... Là, en l'occurrence, si, comme dans le 3, il y avait le vestiaire qui permettait d'enregistrer les builds, j'aurais aucun souci, là, aller me créer un build, un build dont on le cauchemar, un build PVP, un build ceci, cela. Mais là, c'est vraiment pas... J'espère qu'ils vont le mettre, hein. Il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas. Mais, à un moment, ça ne peut pas proposer dans Diablo 4, donc... J'ai essayé de trouver un build qui soit... Un build qui soit... Pas... Pas excellent, il faut partout, mais qui soit... Bon, là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Hop, hop, hop ! On vient de fort, on est morts à cause de... Deux, deux, là. C'est quoi, parce qu'il y a plein de... Tout le monde a une concentration... Forme, là. Si vous avez déjà vu certaines de nos vidéos, vous savez très bien qu'il ne fait pas de montage. C'est quoi. Là, on meurt, hein. On va pas couper. On va faire croire qu'on... Au mieux que nous, c'est loin d'être le cas. Mais comme tout le monde, on meurt. Et bah... On profite des réanimations. Top, là, c'est vraiment d'essayer de rester au maximum l'un près de l'autre. Femme raison, hein. Déjà pour ce dôme. Et puis... Bon, ça va. J'ai résisté. Pour le dôme et puis aussi parce que j'ai... On a des... Moi, je suis plus tranquille. Il lui fait plus d'attaques. C'est pas plus scellé, hein. C'est pas plus scellé, hein. Mais c'est pas grave. Peut-être un fixe, eux-là. C'est pas le pire. Je dirais qu'il y a vraiment une évente. Un cran au-dessus. Au niveau de pénibilité. Mais, euh... Ce dôme, là, il y a bien, 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 bien. Mais c'était folie. Vous avez remarqué aussi que dans la scène 2, on est moins en galère d'argent. On est moins en galère d'argent. C'est plus pénible, en fait. C'est parce qu'il nous suit pas, des fois. Il reste à l'arrière. C'est vrai, hein. C'est vrai, hein. On a pas choisi, en plus, le... Euh... Euh... Le donjon le plus simple, hein. Là, ça, c'est pour farmer de l'XP. Donc, c'est plein des deux mobs. C'est pas grave. Pour farmer l'église, on ira choisir quelque chose de plus simple. Plus rapide. Moins de mobs. Il y a une petite sorcière. Oh, par contre, il y a une piature. Oh, il y a plus. Les poisons. L'aura. Les explosions. En gros, généralement, on veut bien le faire pour grouper des emblèmes. Je ne sais pas encore. On ne profite jamais trop, trop, trop. Alors, ce passage-là... Bon, on me dit que je ragote. Mais vous, c'est pour la fois que je vais vous dire. Je le déteste. C'est un truc qui nous sert à rien. Bien. J'aurais mis. La porte, rien, ça montre rien. Je trouve que ça ne donne même pas d'XP. Je suis pas sûr, mais... Il me semble que ça ne donne pas d'XP. C'est juste que là... Je comprends pas. Cette position. Elle est là. Elle est là. Ah. Les effets visuels, hein. C'est... Encore savant, hein. Je suis pas avec un écrome enceinte. Ça va, ça va, ça va. Rien, cette sorcière, elle a pas mal d'effets visuels. En tout à ça, elle a tous les monstres qui font. Et voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop les ombres mouvantes. Parce que, couplé à la sorcière et à ses effets visuels, Je ne sais pas. Tu vois rien du tout à l'ombre mouvant, tout explose. Euh... Et ça va pas qu'un coup court. Et... Et c'est fini. Donc, voilà. Euh... On arrive à la glyphe. Alors, j'ai malheureusement... Vous voyez, hein. J'ai pas monté encore tout niveau 21. Je suis en train, justement, de bosser là-dessus. Donc, c'est aussi pour vous montrer que, voilà, on est pas obligé d'être au maximum dans toutes les stats. On est pas obligé d'avoir les glyphes au maximum. Moi, en l'occurrence, j'ai commencé avec un druide pulvérisation. Et ça me plaisait pas. Je le trouvais trop lent. Voilà, c'était pas... Il me convenait pas. Donc, je suis partie sur ce druide-là, que je trouve beaucoup plus mobile. Et que, voilà, j'aime beaucoup. Et voilà. Là, je monte mes... Donc, voilà. L'exité que ça donne. Je monte lentement, mais sûrement, mes glyphes au niveau... Là, je les ai toutes montées au niveau 15. Donc, je vais passer au niveau 21. Donc, écoutez. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je sais que ça peut être... Ça peut être assez compliqué de passer des donjons niveau 100. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501